Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ben écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses donc on va commencer à voir les messages que je peux te transmettre donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses donc on va voir, excusez moi je ne sais pas en rire donc on va voir tout ça ensemble je ne sais pas bref, on y va donc là, moi, on me parle, donc je te montre, j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux donc en ce qui concerne ces signes, moi on me parle de d'une personne, alors ça peut être tout mais ça peut être quelqu'un qui comme si on allait te proposer un nouveau départ donc ça peut être une nouvelle rencontre ou tu connais quelqu'un et par rapport à ta vie sentimentale, moi on me parle d'une période printanière donc ça peut être à un printemps qui est déjà passé ou sur un printemps à venir, je ne peux pas te dire l'année, tu sais très bien ce que je pense par rapport à ça mais par rapport à un départ sentimental pour les béliers, les taureaux et les gémeaux déjà, moi je pense que je dis ça, je ne dis rien que oui, il va y avoir un départ mais pour moi, ça va bloquer ça va bloquer, il y a des choses qui ne vont pas avancer parce que j'ai quelqu'un qui ne sera pas ou qui n'est pas forcément dans la sincérité quelqu'un qui pour moi est faux ou fausse ou le sera puis quelqu'un qui parlera beaucoup, qui répètera beaucoup de choses quelqu'un vraiment à qui on ne peut pas vraiment se confier réellement parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est ou qui sera faux ou fausse beaucoup de ragots, beaucoup de médisances et puis dans cette relation présente ou à venir pour des béliers taureaux et gémeaux moi j'ai quelque chose qui va bloquer, quelque chose qui n'avancera pas alors tu vas avoir l'impression que tu as un départ avec cette personne mais ça va bloquer tu vas avoir l'impression d'avoir la pêche tu vas avoir l'impression d'avoir une super vitalité tu vas avoir l'impression d'avoir peut-être même la reconnaissance de la personne qui va te faire avoir l'impression vraiment aller, que ça y est, ça démarre mais il y aura quelque chose où la personne va être fausse ou faux enfin pour moi, il y a des choses qui bloquent oh pardon qui bloquent ou qui bloqueront ou des choses qui n'avanceront pas vous voyez, avec cette personne donc là on me parle aussi que que par rapport à ce problème cette problématique avec cette personne qui est pas forcément dans la sincérité avec toi ou qui ne le saura pas on me parle aussi qu'il peut arriver qu'il y ait des pauses des coupures des trucs qui s'arrêtent mais c'est momentané mais j'ai quelque chose moi j'ai la personne qui va parler à d'autres personnes c'est quelqu'un qui parle quelqu'un qui répète tout enfin moi j'ai des choses comme ça alors le problème c'est qu'il y a une personne qui est attirée par une personne on a l'impression d'avoir tu vas avoir l'impression tu as l'impression ouais certes qu'il y a des affinités que tu te comprends avec la personne qu'il y a de la chimie mais moi malgré tout ça on parle qu'il y a des pauses il y a des coupures voilà des choses comme ça avec une personne enfin moi je dis ça je ne dis rien on me parle aussi de quelqu'un quelqu'un qui peut passer assez rapidement du très très chaud au très très froid quelqu'un qui par moment tu vas avoir l'impression que punaise c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie que vraiment vous êtes fait pour être ensemble et puis tout d'un coup la personne change radicalement et n'est plus du tout le même ou la même moi je dis ça je ne dis rien voilà c'est à vous de savoir si ça vous parle ou pas allez on y va donc là c'est tout ce qui me concerne le karma les liens karmiques des choses comme ça donc là c'est l'amour donc là on me parle du karma de rencontres karmiques des rencontres karmiques où vraiment c'est des choses c'est sincère on parle de sincérité je vois beaucoup d'amour présent ou à venir il y a beaucoup d'affection on parle d'amour inconditionnel dans une relation et un lien karmique dans cette relation pour moi il y a aussi dans cette relation avec cette personne ce lien qui est très fort on parle vraiment d'un amour sincère tu aimes la personne et la personne t'aime mais il y a aussi dans cet amour avec cette personne il y a un côté spirituel il y a quelque chose dans cette relation de très spirituel il y a beaucoup d'intuition aussi dans cette relation donc ça peut être que toi et cette personne vous êtes vraiment des êtres très spirituels avec beaucoup d'intuition après ça peut être que l'un des deux mais on parle du karma d'un amour vraiment vrai où il y a en plus ou alors où il y aura une spiritualité entre vous et beaucoup d'intuition par rapport à cette relation et par rapport à cette relation on te dit écoute-toi il faut que tu sois à l'écoute de toi par rapport à ce lien karmique où l'amour est vrai et en plus il y a de l'intuition dans la relation et de la spiritualité donc ensuite qu'est-ce qu'on me dit alors là j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment que tu t'écoutes quelqu'un doit vraiment s'écouter parce que il y a quelque chose dans cette relation c'est vraiment c'est le karma on t'envoie cette personne c'est une relation profonde c'est très sincère mais c'est une relation qui est instable il y a comme si c'est quelque chose où dans ce lien dans cet amour qui pour moi est sincère puis il y a quelque chose de très spirituel entre eux entre vous deux et beaucoup d'intuition où on te dit écoute-toi vis-à-vis de cet amour qui est sincère il faut que tu arrives à t'écouter écoute ton intuition écoute ta ta spiritualité fais-toi confiance parce qu'il y a quelque chose qui est instable il y a comme si vous voyez le truc un peu yo-yo où tu dis oui je veux être avec cette personne non je ne veux pas être avec cette personne il y a il y a une instabilité donc ça peut être une instabilité parce que tu ne sais pas tu te poses des questions est-ce que vraiment je l'aime ou pas est-ce qu'il m'aime vraiment ou pas est-ce qu'elle est sincère avec moi ou pas est-ce que lui il est sincère avec moi ou pas donc on peut se poser aussi des questions par rapport à ça et ça peut rendre instable la relation il peut y avoir aussi un problème parce que je vous disais ça peut être ces deux personnes qui sont très spirituelles d'intuition mais ça peut être une des deux ou un des deux et peut-être que ça aussi ça peut créer une instabilité ça peut être un tout pour ça qu'on te dit il y a quelque chose de sincère il faut s'écouter et je vois quelqu'un qui en plus il y a quelqu'un je vois quelqu'un de très instable qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou elle désire il faut vraiment arriver à s'écouter vis-à-vis de la personne vis-à-vis de Julien vis-à-vis de la relation il y a une instabilité quelque part aussi il faut être plus sage plus sage plus réfléchi essayer d'avoir un meilleur raisonnement dans cette relation qui est yo-yo être plus aussi dans une sagesse sur des choses ancrées parce que il y a une grosse instabilité peut-être à se poser à aller quelque chose sur quelque chose de stable ce sont des choses ancrées profondes je vois quelqu'un qui qui hésite qui hésite à se poser à poser ses bagages je vois à côté de ça quelqu'un qui est calme qui est posé qui réfléchit quelqu'un de très ancré des choses qui comptent énormément la famille est très importante on veut aussi être sûr de la fidélité de la personne si vraiment on s'engage sur une relation sur la durée voilà pour moi il y a quelque chose qui qui met quand même une instabilité on veut être sûr moi on me parle de ça qu'on veut être sûr et pourtant on parle vraiment de chance de chance de pouvoir avoir quelque chose d'ancré dans une relation autant familiale la stabilité dans la relation sur des choses profonde donc autant une stabilité dans la famille dans la relation et la stabilité générale dans la fidélité la loyauté et quelque chose qui dure dans le temps mais il y a quelqu'un qui a une instabilité quand même et pourtant on parle vraiment que tu as la chance de d'avoir quelque chose de profond d'ancré une fidélité de la part de la personne voilà la stabilité donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment arriver à t'écouter donc là on me parle des balances des scorpions et des sagittaires alors pour eux voilà on parle de sur l'automne on parle de l'automne donc ça peut être l'automne arrive ou un automne plus loin je ne peux pas te dire tu sais très bien je vous répète ce que je pense de ça mais pour les à un automne pour les balances scorpions sagittaires on parle que tu as une chance une chance et une opportunité qui va arriver sur un automne mais qu'il va falloir aussi que toi ou une personne osiez cette chance par rapport à une opportunité qui arrive mais il va falloir sur un automne se détacher avoir un détachement et un lâcher prise si tu veux avoir une stabilité familiale et sentimentale d'accord bon donc ça peut être toi parce que je te parlais il y a une instabilité il y a quelqu'un qui est instable donc on parle d'âme sur donc là moi j'ai la chance donc pour pour les balances scorpions et sagittaires j'ai eu une chance où pour moi il y a des choses où il va falloir arriver à te détacher arriver à te détacher et à lâcher prise peut-être aussi sur des choses ancrées peut-être que tu es trop trop attaché ou à ta famille ou à quelque chose il y a quelque chose qu'il faut que tu arrives à lâcher j'ai l'impression que tu as vraiment une stabilité une fidélité à ta famille mais pour avoir une relation stable et qui dure dans le temps il va falloir se détacher et lâcher prise j'ai l'impression de certaines choses au niveau familial on parle aussi les mêmes signes on parle d'un lâcher prise un détachement parce qu'on parle d'âme-sœur alors on parle d'âme-sœur on parle que oui tu es en présence d'une personne qui une plusieurs personnes parce que des âmes-sœurs bon des personnes peuvent en arriver plusieurs mais on te dit qu'à l'automne donc pour les balances scorpions sagittaires il est question par rapport à l'âme-sœur il va falloir arriver à se détacher déjà à lâcher prise sur des choses familiales d'accord si tu veux avancer aussi dans ta vie on parle aussi par rapport à des âmes-sœurs pour moi il y a des choses par rapport à l'âme-sœur où il va falloir lâcher prise des choses qui ne vont pas fonctionner donc on parle qu'il y a des balances des scorpions et des sagittaires qui vont lâcher prise parce qu'on parle aussi par rapport à âme-sœur on parle de sortie on parle que tu vas recevoir des invitations mais j'ai l'impression qu'il y a des balances des scorpions et des sagittaires qui vont lâcher prise sur ça d'accord donc là on me parle d'amis donc j'ai l'impression aussi que bon ben toi peut-être qu'il y a des gens qui vont te voir comme ton âme-sœur qui te voient comme ton âme-sœur qui vont te proposer de sortir ils vont t'inviter mais toi tu vas voir ces personnes plus comme des amis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des balances des scorpions et des sagittaires qui vont lâcher prise on me parle d'un papa d'un père donc ça peut être ton papa aussi qui va t'inviter il peut y avoir des amis aussi présents je vois des invitations de toute façon ça peut être aussi des invitations d'un papa des amis on va t'inviter des choses comme ça également voilà des invitations à venir bon là on me parle vraiment que par rapport à ton karma et un lien une relation qui est vraiment pour toi l'univers est là tu es très protégé tu as vraiment le soutien sur une relation armique où on va t'appuyer j'ai vraiment cette grosse protection sur une relation amoureuse où on parle qu'il va y avoir un mariage ou un paxe d'ailleurs par rapport à ça on parle que par rapport à ton karma relation karmique amoureuse tu vas tu vas tu vas avoir une délivrance tu vas retrouver enfin dans cette relation karmique ou un amour sincère et inconditionnel tu vas retrouver un réel équilibre tu vas guérir tu vas retrouver la paix dans cette relation la confiance et du calme parce que moi au niveau de relations karmiques moi je pense que tu as eu oui c'était des relations karmiques mais tu as souffert et là l'univers te dit que il y a une relation karmique avec une personne qui arrive ou qui est déjà présente ou présente dans ta vie où les anges te disent que c'est le vrai amour avec cette personne cette personne tu l'aimes sincèrement il t'aime vraiment et tu l'aimes vraiment ou alors ça va arriver et ça va vous mener à un mariage l'univers appuie pour cela et de plus parce que tu as énormément souffert dans des relations amoureuses des liens karmiques dans cette relation tu vas retrouver un réel équilibre une délivrance dans ce mariage et cet amour qui est ou qui va être sincère mon cœur va enfin guérir j'ai quelqu'un qui peut paraître froid peut-être tu vas avoir l'impression que cette personne ne t'aime pas mais c'est quelqu'un qui t'aime ça fait toi aussi que tu as une apparence froide ou froid mais la sincérité est là c'est quelqu'un aussi qui qui va qui va comment je pourrais dire qui va pouvoir enfin quelque part s'ouvrir parce que tu peux paraître froid ou froide parce que tu as souffert énormément tu peux alors ça peut être toi ça peut être la personne mais je vois quelqu'un qui par rapport à ça parce qu'on me parle que l'univers va te guérir aussi va te guérir tu vas te délivrer tu vas te délivrer ça peut être aussi alors il y a le côté sentimental mais il peut y avoir le médical donc moi j'ai ce truc que ça soit sentimentalement ou au niveau médical la santé où les anges vont t'aider à avoir un équilibre autant sentimental que dans ta santé à avoir une vraie guérison dans une relation et au niveau médical mais tu as du mal quand même il y a ce froid il y a comme un froid tu as du mal à déjeler sentimentalement à ouvrir ton coeur il y a aussi ils vont t'aider face à des questionnements que tu peux avoir dans ton coeur où tu doutes beaucoup peut-être de guérir sentimentalement et médicalement ils vont t'aider aussi à sortir de ses doutes de ses doutes du fait que tu réfléchis beaucoup que tu es beaucoup sur du recul ils vont t'aider à y voir plus clair et puis il y a aussi ces doutes par rapport peut-être ça peut être toi ou quelqu'un mais je vois qu'il y a des doutes de toutes les façons concernant de la spiritualité il y a des doutes aussi concernant l'intuition d'une personne et on doute par rapport à la spiritualité par rapport à de l'intuition et on va beaucoup réfléchir on va essayer de prendre du recul aussi par rapport à ça et par rapport à tout ça on dit de t'écouter ou alors que la personne doit s'écouter et par rapport aussi à une instabilité des choses yo-yo où on ne sait pas ou alors où on va avec quelqu'un où on ne sait pas ce qu'on veut ou qu'on peut douter se poser trop de questions hein trop trop de confusion et on réfléchit trop et oui je veux et non je veux pas hein bon il y a beaucoup ce truc et là par rapport à ça aussi on dit il faut s'écouter hein et puis il y a l'instabilité des choses yo-yo il y a une froideur aussi c'est pareil il faut s'écouter puis il y a l'instabilité aussi ou par rapport à des choses euh il y a ce truc aussi un peu dans le sentimental ou des personnes qui du genre oui je veux puis après c'est des choses des amours qui ne durent pas des amours passagers des flirts il y a ce truc un peu comme ça aussi et ça fait une instabilité dans une dans la vie d'une personne qui peut ne pas trop savoir réellement ce qu'on veut et là il est question aussi par rapport à ça euh les amours éphémères les choses qui changent les choses vous voyez bon d'avoir plus de sagesse vis-à-vis de ça euh essaye de mieux réfléchir aussi hein et puis par rapport à la sagesse de quelqu'un qui sait pas ce que il ou elle veut sentimentalement et des choses qui ne durent pas euh ou on doute beaucoup on arrête pas de réfléchir hein par rapport à des amours qui marquent qui durent oui je veux non je veux pas oui je flirte non je flirte pas là pareil on dit que il faut vraiment arriver euh à réfléchir vraiment euh à ce qu'on veut ou pas arrêter d'être dans le truc ah oui je veux ah non je veux pas ah oui je veux ah non je veux pas donc là moi on me parle des cancers des lions et des vierges et voilà on parle de l'été je les vois sur l'été alors ça peut être l'été passé là qui était là ça peut être l'été un été à venir hein mais il y a ce truc euh ouais on parle qu'on veut on veut des choses ancrées hein au niveau de la famille ça peut être qu'on veut créer sa propre famille qu'on veut une stabilité sentimentale qu'on veut une relation sur la durée mais en même temps moi pour les cancers les lions et les vierges malgré que l'on souhaite ça moi j'ai quand même des trucs qui ne durent pas hein donc là pour les cancers les lions et les vierges on parle qu'il faudrait aussi commencer à se poser des bonnes questions à avoir un meilleur raisonnement hein euh et arrêter de de parce qu'il y a ce truc c'est comme si oui on veut la stabilité mais ça ne dure pas et pour ces signes moi les cancers les lions et les vierges euh il y a les questions il y a les doutes la réflexion moi je dis ça je dis rien hein donc là on me parle d'une femme j'ai cette femme on parle de chance on parle d'opportunité euh cancer lion-vierge ça peut être elle qui est cancer lion-vierge ou alors elle est colonie ou alors inversement mais par rapport de toute façon à une femme en lien avec des cancers des lions et des vierges on me parle ça peut être cette femme qui est vachement ancrée ou alors elle le rencontre elle a pu rencontrer ou alors elle est avec un cancer lion-vierge on parle de cette femme de beaucoup de chance dans sa vie beaucoup d'opportunités hein euh mais il y a des choses qui ne vont pas moi je suis désolé il y a des choses qui ne vont pas on parle ouais certes de chance pour cette femme avec des choses ancrées la famille la stabilité ouais c'est ce qu'elle veut mais moi j'ai à côté de ça quelqu'un qui a des flirts des amours passagers moi je dis ça je dirais alors par rapport à cette femme pour elle on parle de chance de belles opportunités euh je vois je vois que par rapport à cette femme il y a aussi un lien avec des balances des scorpions et des sagittaires euh cette femme en lien avec aussi des cancers les lions et les vierges cette femme moi je vois beaucoup de chance et d'opportunités arriver à elle il faut aussi les saisir euh cette femme pour moi euh j'ai l'impression que par rapport à une balance un scorpion ou un sagittaire donc elle peut être elle balance scorpion ou sagittaire elle peut être cancer lion-mierge il peut y avoir aussi les ascendants de ces personnes pour cette femme de toute façon il est question que on parle de l'été mais je vois des choses qui autour d'elle qui vont pas alors soit c'est elle qu'elle a des amours éphémères des flirts ou alors elle connait quelqu'un qui fait ça elle peut être aussi avec quelqu'un qui a des relations éphémères elle peut être avec quelqu'un mais qui a d'autres relations bon quoi qu'il en soit vis-à-vis de cette femme moi pour moi on parle de transformation euh sur l'été pour elle par rapport à une situation qu'il y a quelque chose où on doute de quelqu'un ou alors on doute d'elle ou c'est elle qui doute de quelqu'un mais on doute et moi cette femme de toute façon par rapport à l'été on parle d'une transformation pour elle dans sa vie d'un renouveau et d'un nouveau départ et de toute façon moi je vois la chance sur elle d'avoir d'avoir un changement réel dans sa vie mais c'est comme si pour le faire il fallait arriver à se détacher et balance scorpion sagittaire et il y a aussi les cancers les lions et les vierges donc moi par rapport à cette femme on parle d'un renouveau d'une transformation d'un nouveau départ hein mais j'ai l'impression qu'on parle aussi de personnes donc en lien avec les balances scorpion sagittaire il y a une crise on parle d'une crise sur l'automne où il va falloir arriver à avoir un détachement et une période de lâcher prise parce qu'on parle d'une crise hein d'une crise entre deux personnes on parle d'un blackout hein pour deux personnes et là on parle que par rapport à cette grosse crise ou dans la vie de cette femme ou un proche un couple de cette femme il va falloir réagir même quitte à se faire aider hein pour deux personnes balance scorpion sagittaire quitte à se faire aider pour arriver à avoir une transformation et un nouveau départ entre ces deux personnes on me parle également de ces deux personnes là où ça ne va pas on me parle de d'autres choses qui vont arriver on parle de de projet j'ai deux personnes en crise hein et pour moi ils vont avoir il y a des projets qui arrivent ça peut être des projets séparément ça peut être le j'ai l'impression qu'ils ont des choses à régler parce que on parle de la naissance d'autres choses de projets de vie commune ça peut être aussi une grossesse on parle d'âme sœur aussi de la naissance de quelque chose au niveau d'âme sœur mais on parle d'une crise il faut se faire aider ou alors essayer de communiquer par rapport à ces deux personnes en crise un blackout où il faut réagir ne pas rester comme ça chacun de votre côté on parle d'une invitation qui va arriver et on parle d'âme sœur la naissance d'une relation quelqu'un qui est fait pour toi où il y aura des projets d'ailleurs j'ai des invitations à venir pour toi on me parle de secret donc là moi j'ai une invitation pour toi mais qui peut se faire en secret j'ai une meilleure amie et on parle par rapport à cette meilleure amie j'ai également un secret donc on peut aussi se confier à sa meilleure amie que on a l'intention en secret d'inviter la personne que l'on aime j'ai l'impression que la meilleure amie aussi a des secrets a une vie double a une vie double et une relation discrète avec quelqu'un d'accord mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui se confie à cette personne en secret de certains projets par rapport à une personne qu'on va inviter moi je ne dis rien je ne dis rien donc là on me parle de cette meilleure amie pour moi elle est en couple ou elle est paxée ou elle est mariée d'accord elle peut avoir des enfants également mais pour moi cette femme a un secret elle a d'autres relations d'ailleurs moi je vois aussi un papa ils sont amis ce papa qui est ami avec cette femme a un secret également pour moi il est paxé ou marié et ou il a une liaison discrète avec quelqu'un ou il pense à une femme il est marié ou paxé d'accord et pour moi ce monsieur a un secret à des projets de couple avec quelqu'un d'autre de s'engager avec quelqu'un d'autre je dis ça je ne dis rien on me parle aussi relation karmique que l'univers va s'envoyer ou alors je connais déjà la personne un appui et la bonne personne il va y avoir vraiment le succès dans cette relation avec cette personne le soleil des ouvertures c'est le triomphe dans votre relation puis ça va être très chaud ça va être très très chaud assez haut l'univers te le dit tu as un appui déjà un foyer qui sera très très chaleureux très coucouning on me parle aussi de hot de chaleur entre vous deux vraiment le succès avec la personne et je vois vraiment la guérison dans l'amour l'équilibre vous allez en plus avoir très très chaud ensemble vous allez vous réchauffer donc ensuite on me parle de de relations karmiques mais il y a aussi la famille moi j'ai une famille et le karma par rapport à ça j'ai j'ai une famille on est très attaché à une famille mais moi il y a des choses où on va guérir on va avoir une délivrance familiale il y a des choses qui ne vont pas donc j'ai l'impression c'est karmique et on va guérir dans une famille dans des attachements et puis moi je vois vraiment le soleil sur la famille là qui arrive la chaleur quelque chose de très coucouning vous allez avoir chaud ensemble vous n'allez pas vous n'allez pas avoir froid et puis j'ai quelque chose on me parle d'une famille où au niveau de l'hérédité là vous voyez toute la descendance il y a vous êtes très spirituel je vois beaucoup de d'intuition dans toute cette famille qui peut quand même avoir un côté froid donc là on me parle aussi d'un amour très sincère mais je vois une femme qui qui peut paraître froid qui peut paraître un peu superficielle mais c'est quelqu'un qui se protège j'ai j'ai quelque chose de très bien au niveau de la famille qui arrive mais dans cette famille je vois quand même des je vois des femmes superficielles je vois des femmes superficielles je pense pas qu'elles viennent voir ses proches souvent et puis là cette femme je la vois s'il y en a une elle est superficielle et alors elle c'est peut-être elle qui est très instable sentimentalement qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut réellement parce que elle ne va pas au fond des choses sur une relation donc on parle d'un truc oui je veux non je ne veux pas et puis il y a les groupes ou de cette femme ou d'un monsieur ou on ne sait plus quoi penser de la personne donc ensuite on me parle des capricornes des versos et des poissons et concernant l'avis des capricornes des versos et des poissons moi les capricornes ils se posent beaucoup de questions ils sont beaucoup dans le doute ils vont prendre du recul aussi par rapport peut-être à leur spiritualité peut-être qu'ils vont douter de ça douter peut-être aussi de leur intuition ou ça peut être de quelqu'un d'autre les versos c'est la même chose et puis les poissons c'est pareil et puis les capricornes on parle de sagesse de raisonnement on parle de fleurs de choses qui ne durent pas versos poissons c'est la même chose mais moi pour eux concernant tout ce que je viens de dire on parle de l'hiver et c'est vrai qu'il y a beaucoup de froid dans leur vie beaucoup d'illusions mais j'ai la fin d'un cycle la fin de ces doutes au niveau sentimental au niveau de l'intuition au niveau de la spiritualité moi je vois les choses qui vont changer dans le positif parce qu'il y a beaucoup de froid dans leur vie et puis concernant les capricornes moi les capricornes on me parle de succès on me parle d'ouverture d'un triomphe dans leur vie sur l'hiver je ne vais pas te dire lequel tu sais ce que j'en pense on me parle aussi pour les capricornes d'un foyer chaleureux on me parle de choses assez hautes qui arrivent aussi familialement j'ai vraiment la chaleur l'attachement profond pour les capricornes mais il y a pour moi une femme très superficielle qui ne va pas au fond des choses avec un capricorne ou une capricorne c'est pareil pour les versos et c'est pareil pour les poissons les capricornes on me parle de j'ai une femme par rapport aux capricornes attention ça peut être parce que pour moi c'est la femme j'ai une femme par rapport aux capricornes qui n'aime pas le capricorne quelqu'un qui n'aime pas le capricorne une femme très froide vis-à-vis de ce signe c'est une femme superficielle qui n'est que dans le matériel et l'argent et sentimentalement c'est pareil c'est quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un qui est froide vis-à-vis du capricorne c'est pareil pour les versos c'est pareil pour les poissons mais à côté de ça pour les capricornes versos poissons on ne parle que d'un coup de foudre pour les capricornes les versos et les poissons donc un méga coup de foudre une personne ou qu'on a rencontré que l'on connait ou que l'on va rencontrer qui va complètement chambouler ta vie et étant donné que pour les capricornes versos poissons je vois je vois une femme présente ça peut passer mais quelque chose où on ne t'aime pas ou on ne t'a pas t'aimé on ne t'a pas aimé pour les capricornes versos poissons je vois ou une autre femme présente ou qui arrive ou inversement ça peut être un homme aussi mais voilà qui va complètement chambouler ta vie et je vois qu'avec l'autre personne ou tu es encore avec ou tu n'es plus mais de toute façon il n'y a pas d'amour je vois des conflits je vois des tensions je vois des coups de tonnerre assez durs et pour les capricornes versos poissons on parle d'un hiver ou c'est la fin d'une froideur sentimentale on parle aussi de instabilité sentimentale ou on n'aime pas quelqu'un ou on n'aime pas des personnes c'est des choses ou des trucs éphémères il n'y a pas le flash voyez le truc là qui te transporte la magie de l'amour ou tu ne penses qu'à la même personne on parle de ça mais j'ai l'impression que pour une personne donc en lien avec les capricornes versos poissons on pense ou on va penser que ça ne va pas durer ou alors on a pensé que ça ne durerait pas et que pour les capricornes versos poissons ce méga coup de foudre allait être ou va être quelque chose je vais arriver à passer à autre chose mais non ou on n'y arrive pas ou on n'y arrivera pas concernant les cancers les lions et les vierges c'est un peu pareil on veut des choses ancrées on veut une stabilité mais j'ai l'impression ou qu'on n'aime plus une personne ou qu'on n'a jamais aimé cette personne parce qu'il n'y a pas le coup de coeur je vois les conflits je vois les disputes et à côté de ça pour les cancers lions et vierges j'ai un méga coup de four à venir ou présent pour quelqu'un donc pour les capricornes versos poissons on me parle aussi que on peut être encore avec une femme à l'heure actuelle on peut aussi ne plus l'être mais il y a des enfants il y a des enfants je vois aussi des conflits des gros conflits entre je vois les parents il y a aussi il va y avoir vraiment de gros clash avec les parents avec des couples qui éclatent de grosses disputes et je vois une autre femme et le méga coup de foudre présent pour les capricornes versos poissons les cancers lions et les vierges par rapport aux cancers lions vierges on me parle aussi alors d'une mère qui a des enfants et pour les cancers lions et vierges j'ai l'impression aussi en lien avec des cancers lions vierges capricornes versos poissons j'ai l'impression que on n'aime pas une personne on aime quelqu'un d'autre on me parle aussi cette femme là on me parle de beaucoup d'épreuves familiales au niveau de sa stabilité relation qui dure dans le temps on me parle de beaucoup d'épreuves pour une femme qui a des enfants on peut avoir aussi ces épreuves et difficultés pour cette femme peuvent avoir un lien aussi avec le cancer lion et vierge une femme qui a des enfants une femme qui aurait pu aussi avoir une chance avec un cancer lion ou une vierge mais j'ai l'impression qu'il y avait une séparation par le passé donc cette femme moi déjà on me parle de beaucoup d'épreuves dans sa vie j'ai l'impression que j'ai un cancer lion ou une vierge de grosses difficultés pour cette femme qui a en plus des enfants ou un enfant mais par rapport à cette femme et par rapport à un cancer lion et vierge moi de toute façon pour cette femme et ses enfants on parle d'une transformation et d'un nouveau départ pour cette femme et ses enfants mais j'ai l'impression aussi que cette femme il y a un lien avec des balances des scorpions et des sagittaires cette femme moi elle a pas le coup de coeur pour tout le monde moi je vois qu'elle a un gros coup de coeur j'ai l'impression pour une seule personne ou elle l'aura donc ensuite on me parle d'une chance j'ai le retour d'une personne d'un ex-partenaire qui va revenir vers toi qui va vouloir transformer une relation avec toi et avoir un nouveau départ on me parle aussi de quelqu'un qui va revenir vers toi mais j'ai l'impression que pour toi ça va poser des problèmes ça va te poser des problèmes peut-être aussi par rapport à tes enfants et puis ça va te poser des problèmes par rapport à un coup de fondre qui peut avoir un lien avec un capricorne vers son poisson et puis j'ai l'impression également que je vois une ex-partenaire qui va revenir on parle d'âme-sœur mais il y a une blackout entre vous deux dans certains cas j'ai quelqu'un qui revient vers toi dans certains cas donc j'ai l'impression que cet homme je ne peux pas t'expliquer pourquoi mais il attend il est dans l'attente on parle de patience j'ai le retour de ce monsieur mais j'ai l'impression que tu vas avoir des épreuves pour toi donc là moi j'ai j'ai une attente il faut avoir de la patience par rapport à ce monsieur qui va revenir vers toi on me parle qu'il va y avoir des ouvertures à son retour il y a des choses qui vont bouger entre vous deux et avancer mais par rapport à ce monsieur pour moi il a des choses à arriver dans sa vie donc il faut avoir de la patience et être tempéré avoir une tempérance par rapport à ce monsieur d'accord ce monsieur moi on va t'inviter mais je pense que ça sera en secret et on va te parler de projet ouverture ensemble qu'on va vouloir avancer avec toi et te proposer un déménagement il va falloir avoir de la patience pour moi ce monsieur pour moi il peut avoir des enfants pour moi ce monsieur il est en couple et marié ou pas d'accord mais ce monsieur va vouloir être en couple avec toi se marier ou se pas et vivre avec toi ok donc moi là j'ai une ouverture tu vas recevoir des messages où tu vas faire une rencontre où tu connais quelqu'un mais on me parle d'un appui de l'univers pour appuyer sur un mariage un pax le succès j'ai vraiment une communication entre deux personnes présentes à venir c'est vraiment le succès on parle de chaleur et puis de choses assez hautes entre toi et cette personne et puis là j'ai aussi de la communication envoyée reçue bélier, taureau, gémeaux entre les béliers et taureau, gémeaux et puis on parle du karma des béliers et des taureau et des gémeaux ils vont guérir familialement j'ai un nouveau départ sentimentalement les béliers et taureau, gémeaux on me parle de leur intuition de leur spiritualité ils peuvent paraître froid familialement mais bon c'est qu'une impression et puis pour les béliers et taureau, gémeaux on me parle d'un homme rival donc j'ai l'impression que j'ai deux hommes sur une femme excusez-moi si vous avez compris ce que je veux dire ça peut être une femme qui est en couple et quelqu'un qui veut avoir ce départ avec cette femme de toute façon j'ai de la communication et puis j'ai ces deux hommes j'ai l'impression rival vis-à-vis d'une femme et j'ai la femme très superficielle voilà qui veut un nouveau départ avec un des deux j'ai l'impression que vis-à-vis de ces deux hommes il y a quand même une instabilité la femme ne sait pas trop quoi faire vis-à-vis de ces deux hommes il y en a un qui me ressort très superficiel un des deux mais alors très très superficiel et je vais te dire que moi j'ai ces deux hommes là rival vis-à-vis d'une femme et je pense réellement que ces deux hommes il y a alors il y a fort possibilité qu'ils soient capricorne verso poisson capricorne capricorne verso poisson cancer lion vierge on parle de bonheur pour ces signes il y a un changement qui va se faire entre un hiver un printemps et un automne on me parle de communication bélier taureau gémeaux sentimentalement j'ai deux hommes rival un nouveau départ j'en vois un qui est très superficiel on me parle ces deux hommes soit ils ont un gros souci entre eux et ils vont essayer de retrouver la paix de se réconcilier entre eux parce que moi j'en ai un d'hommes capricorne verso poisson qui ne voudra jamais 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 se réconcilier avec un homme jamais à cause d'une femme jamais 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 il y a une histoire d'amitié entre eux d'accord et il se réconciliera jamais avec lui il se parle plus c'est zéro il se parle plus pourquoi parce que je pense que la femme est en couple ils étaient amis mais la femme est avec l'homme et l'homme qui pour moi j'ai l'impression il y a une grosse probabilité je dis ça je dis rien capricorne verso poisson et il y avait les cancers lion vierge d'accord et je te vois toi dans tout ça tu aimes cet homme tu es amoureuse de cet homme d'accord tu es amoureuse de cet homme qui est en couple et il avait un ami ou alors il a un ami mais ils vont si c'est pas encore ça va se savoir que sa femme ou sa femme ou sa compagne ou inversement a une relation avec un ami ou une amie de l'un ou de l'autre d'accord et ils ne se parleront plus jamais ensuite toi toi je te vois très très amoureuse très très amoureuse ça peut être aussi qu'à un moment donné tu vas être un peu perdu entre deux hommes d'accord parce qu'il y en a un des deux qui ne s'ouvre pas à toi et peut-être qu'au fil du temps tu vas commencer ou tu as commencé à t'ouvrir à quelqu'un d'autre et que tu peux être à un moment donné amoureuse ou amoureux de deux hommes et de toute façon moi je vois que de toute façon moi je vois ces femmes qui ne sont pas heureuses ces femmes là ne sont pas heureuses sentimentalement parce que la situation n'avance pas ce monsieur là qui t'aime qui t'aime en secret d'accord pour moi il est en couple d'accord donc il t'aime en secret j'ai l'impression qu'il va te proposer de te voir il va te parler de projet de ce qu'il va vouloir faire avec toi mais il a des choses à régler ce monsieur il est en couple il va te parler de projet il a beaucoup de peine en ce moment d'accord donc moi j'ai vraiment une élévation de toute façon pour toi professionnellement et sentimentalement après là j'ai l'impression qui va arriver j'ai une séparation dans un foyer un couple qui va se séparer je pense qu'on te le dira d'ailleurs il y a une rupture dans un domicile dans une relation ok tu peux aussi avoir une séparation avec quelqu'un qui est obsédé par toi qui a une addiction après pour les béliers taureau gémeaux moi j'ai une séparation avec quelqu'un pour un nouveau départ une femme d'accord donc là moi je vois une séparation de quelqu'un j'ai les béliers taureau gémeaux il y a je sais pas il y a une dépendance une addiction à certaines choses au niveau de la spiritualité ou de leur intuition il y a aussi une obsession affective familiale je sais pas il y a beaucoup de choses qui bougent dans leur tête beaucoup de choses qu'on ne dit pas la famille sentimentalement des choses beaucoup beaucoup de choses et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a ces deux hommes Capricorne verso poisson Cap cancer lion vierge on me parle de chance pour ces deux hommes rival mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils ouvrent leur coeur ils ont une obsession ces signes la vie de l'amour et puis ces deux hommes moi on me parle de rencontres pour ces deux hommes mais le problème c'est que les rencontres qu'ils vont faire ils vont donc on met en compte sur des gens que ça fasse ce qu'ils veulent voilà et ça ne va pas marcher donc là on me parle aussi ces deux hommes là ces deux j'ai deux hommes je vous parlais Bélier Toro un truc qui clonche bon j'ai un homme qui est très rusé qui n'est pas honnête avec l'autre il faut vraiment que j'ai l'impression attention les capricorns verso poisson cancer lion vis-à-vis d'une autre homme faites attention à l'hiver on me parle d'une femme qui peut être grand-mère j'ai cet homme qui est très superficiel j'ai la femme qui peut être grand-mère je vois vis-à-vis de cette femme qui est grand-mère je vois la dame qui peut être grand-mère est maligne elle est quand même rusée vis-à-vis d'un homme il y a un lien avec des capricorns verso poisson cancer lion large j'ai quelqu'un qui pourrait essayer de faire une forme de réconciliation avec quelqu'un mais c'est pas le top attention à la personne ouais j'ai le couple j'ai le couple le mari et la femme on parle qu'ils sont très rusés quand même et puis il y a des amis il y a une histoire d'amitié aussi où il faut faire très attention ils sont pas honnêtes moi j'ai un couple bon d'un certain âge qui est plutôt heureux peut-être heureux mais je me demande s'ils font pas un peu semblant quand même d'être heureux semblant d'être heureux quand même puis je sais pas je les vois faux quand même beaucoup dans leur ago de médisance ils sont assez rusés pour faire attention quand même à ces gens et puis je vois aussi je vois une femme je vois deux hommes je vois aussi il n'y a plus de communication ou peu je vois cette femme avec des enfants il y a une fille avec le cancer le lion et la vierge on peut parler aussi de cette femme j'ai l'impression que ce couple ne couche plus ensemble c'est comme si tout allait bien mais ils ne couche plus ensemble l'attraction n'est plus du tout là entre eux le monsieur avec qui je te vois il a beaucoup de peine parce qu'il t'aime je vois aussi que tu vas être en couple avec quelqu'un qui a énormément souffert et quelqu'un qui a été beaucoup trompé et là j'ai d'ailleurs quelqu'un qui va avoir une rupture au domicile il y a un choix de toute façon et c'est quelqu'un qui est énormément trompé donc voilà je te fais de gros bisous je te dis à très vite bye bye